Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Freguisme et Libertés Financières, c'est Jérémy. Et aujourd'hui, je suis avec un invité que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne. Il s'appelle Olivier. Olivier, d'abord, je dois dire que c'est lui qui a programmé la plupart, la quasi-totalité des calculateurs, des simulateurs que vous pouvez trouver sur mon site internet www.lefreguisme.com. Olivier, c'est un passionné de crypto-monnaie. Il était déjà intervenu sur la chaîne, notamment pour nous parler de ses systèmes de chauffage, puisqu'il se chauffe grâce à du minage de crypto-monnaie. Donc, on avait déjà parlé de tout ça. Et il a fait un outil qui est assez intéressant et qui, par ailleurs, est tout à fait d'actualité en cette période de déclaration fiscale. Je crois que le plus simple, ce serait peut-être de lui laisser la parole. Ça va, Olivier ? Donc, bonjour à tous. Je suis encore ravi de partager un petit moment avec toi, Jérémy, et avec tes auditeurs pour parler de fiscalité aujourd'hui. Oui. Et donc, oui, c'est activement la période pour déclarer jusqu'à la fin du mois de mai, quasiment. Et justement, la fiscalité crypto est assez compliquée en France. Oui. Donc, avec des amis, en fait, on a décidé de faire un logiciel qui s'appelle Crypto Fisca Facile, qui justement va aider les contribuables à rédiger leur fiscalité sur leurs actifs numériques. Je précise au passage qu'il y a déjà des logiciels qu'on peut trouver qui permettent de faire une aide à la déclaration des cryptos, parce que c'est assez compliqué, il faut connecter tous les comptes, etc. Il y a des méthodes de calcul. Mais le vôtre, il a une particularité de taille, c'est qu'il est totalement libre et gratuit, si je ne dis pas d'erreur. C'est ça. En fait, il y a déjà pas mal de logiciels sur le marché, donc après, les concurrents, ils sont connus. Mais la plupart, oui, ils facturent leur service, ce qui est normal, après, ce qui dit service dit facturation. Et après, eux, ils sont aussi mieux encadrés, ils ont une équipe juridique, des avocats fiscalistes, que nous, on n'a pas, en fait. Nous, on s'est basé sur un groupe Telegram qui donne des recommandations et sur le beau Philippe, tout ce que donne l'État, en fait. Et on a essayé de se calquer dessus pour essayer de proposer un outil. Et donc, en effet, il est open source et gratuit. Il n'y a aucune conservation de données par nous. Donc, tout se fait dans le navigateur. Donc, c'est aussi pour ça qu'on trouve très peu d'appli, en fait, parce qu'on lui donne, du coup, des fichiers à traiter. Et ensuite, on va se baser là-dessus. D'accord. En fait, je précise au passage que vous êtes tous des passionnés de crypto-monnaies. Et donc, du coup, vous avez voulu, en quelque sorte, vous fabriquer votre propre outil pour l'aide à la déclaration des fiscas, des cryptos, pardon, en France. C'est ça ? En fait, on l'a d'abord fait pour nous. Est-ce qu'on va s'en servir pour faire nous-mêmes une déclaration d'actifs numériques auprès du service des impôts ? Auprès du fisc, oui, bien sûr. OK. Le plus simple, ce sera peut-être que tu nous montres un petit peu tout ça, comment ça marche. Donc, tu peux partager ton écran si tu le souhaites, nous montrer le site. Et puis, tout nous expliquer, tout nous montrer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient être intéressées. On a pas mal de personnes qui sont elles-mêmes, qui investissent dans les cryptos. Et puis, quand on est frugaliste, on essaye de faire des économies autant que faire se peut. Attends, je fais un break une seconde, je reviens. Je vais juste arrêter un truc qui fait un bruit derrière, OK ? Et on reprend. OK. Alors, explique-nous un petit peu comment ça marche, ce bel outil Crypto Fisca Facile. Donc, ici, en fait, on arrive sur la page principale, qui est la page de synthèse. Après, sur tous les écrans, du coup, en bas à droite, en fait, vous avez un petit point d'interrogation. Donc, si vous vous posez des questions, vous cliquez dessus. Après, il y a un guide interactif, tout est expliqué. On a essayé vraiment de faire ça simple et que, justement, tout le monde soit aidé dans sa déclaration. Ensuite, pour tout ce qui est questions fiscales ou utilisation d'outils, on a une page de documentation, justement, qui est très bien fournie. Donc, vraiment, pour vous expliquer comment fonctionne l'application. Après, si vous avez vraiment des points que vous vous demandez comment ça se passe, vous trouverez sûrement déjà en premier les réponses là-dessus. Et ensuite, si vous ne trouvez pas les réponses, on a un groupe Telegram et un groupe Discord, justement, pour le support, que Jérémy vous mettra en lien de la vidéo. Donc, la première page, c'est la page synthèse. Donc, celle-ci, elle est vide pour l'instant, parce qu'on n'a aucun portefeuille qui soit défini. Donc, la première étape, en fait, c'est de rentrer ces transactions, du coup, de mettre les fichiers qu'on peut extraire sur les différentes plateformes de crypto-monnaie. Alors, comment ça marche ? Parce que je sais qu'il y a des applications, je ne sais pas, par exemple, tu as un compte sur Binance ou sur Coinbase, et puis, tu vas avoir une API que tu vas pouvoir connecter, tu vas pouvoir plugger comme ça avec ton logiciel. Dans votre cas, comment ça se passe ? Parce que la première solution, c'est l'API. La deuxième solution, ça va être un export de toutes les opérations. C'est quoi ? C'est un fichier CSV, il me semble. Et ce fichier, tu vas le remettre à mouliner dans ton soft, c'est ça ? Donc, comme je disais, du coup, nous, on ne récupère pas les données de nos utilisateurs, alors que les autres plateformes avec API, en fait, il faut savoir d'ailleurs que ces données vont être récupérées par la plateforme, stockées chez eux, et ensuite, ils vont faire ces calculs sur vos données qui sont stockées chez eux. Nous, on voulait du coup un système sans données personnelles, donc du coup, c'est à vous de fournir les données. Et au final, on n'a quasiment pas d'API. Et la plupart des plateformes, en fait, vous pouvez télécharger un historique, donc soit au format CSV, soit au format Excel. Donc, une fois que vous avez récupéré cet historique, en fait, vous allez dans la page portefeuille qui est ici. Et du coup, on peut alimenter du coup l'outil avec les CSV que vous avez extrait des différentes plateformes utilisées. On supporte du coup la plupart des plateformes, et si une plateforme n'est pas supportée, vous pouvez par exemple communiquer sur le groupe Telegram. Ou sinon, quand on va importer, je vous ai montré tout à l'heure, on aura un bouton support qui va s'afficher s'il y a des transactions du fichier, ou même que le fichier n'est pas supporté. Et du coup, on va indiquer les instructions à envoyer par email à notre équipe, qu'on se chargera du coup d'ajouter la plateformes à l'outil. J'insiste sur le fait que cet outil, il est totalement gratuit. Et il est fait vraiment dans la philosophie première des crypto-monnaies, même du Bitcoin, qui était une monnaie décentralisée. Donc, c'était vraiment l'esprit décentralisé, l'esprit hacking, j'ai envie de dire, à son origine. Et en fait, en bas à gauche, du coup, vous avez le lien vers le GitLab, où tout le code source et contenu de l'application. Donc, si vous connaissez un peu, vous pouvez aller trifouiller là-dedans. Génial, c'est top. Et comme je disais, par rapport aux autres plateformes, nous, on a posé un, quand vous avez sur la plateforme, vous pouvez l'utiliser tout de suite sans avoir d'inscription d'utilisateur. En fait, on n'a pas de gestion de compte, vu qu'on n'a pas de serveur derrière. Donc, en fait, vous arrivez et vous pouvez directement utiliser l'application. Tout est enregistré dans votre navigateur. Et oui. J'aime bien cette idée qu'on soit propriétaire de nos propres données. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Surtout des données financières. Surtout des données fiscales. C'est des choses qui sont relativement sensibles, quand même. Et privées, bien entendu. Et alors, une fois qu'on lui a mis tout ça à mouliner, qu'est-ce qu'il nous raconte, ton logiciel ? On peut commencer à faire une petite démonstration. Vas-y, vas-y. Ce serait peut-être le plus simple. Ouais. Alors, je précise que, toi, il me semble que chez toi, tu bosses avec Linux, mais on s'en fiche, en fait, que tu sois avec Linux, Windows ou Mac, puisque c'est directement dans ton navigateur Internet. Navigateur. Ouais. Donc, là, je suis sous Chrome, mais je suis sous Linux. D'accord. Donc, du coup, là, par exemple, je vais mettre un fichier de chez Bitpanda. Uh-huh. Donc, après, on peut mettre aussi plusieurs fichiers si on en a. Uh-huh. Donc, là, ensuite, on clique sur Ajouter. Donc, là, ça mouline, du coup. Et là, on voit que, du coup, il y a eu 233 transactions qu'on avait trouvées dans ce fichier. Uh-huh. La plateforme est apparue ici. Ah, c'est génial. Là, on voit déjà, ouais, qu'on a eu 48 retraits, les dépôts et les transactions de frais, en fait. D'accord. Et comme je vous disais, du coup, ouais, s'il y a une transaction qui ne marche pas, ici, il y aura un bouton support et il y aura ce qu'il faut pour nous envoyer un email. Et du coup, on peut se les donner, on les anonymise, c'est-à-dire qu'on change, du coup, tous les montants. Et d'ailleurs, ça va créer un ticket chez nous. Uh-huh. Et après, on pourra traiter la transaction inconnue ou carrément le format qui est inconnu. Donc, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va dans la page transactions. Donc, là, on a toutes nos transactions qui apparaissent. D'accord. Donc, là, par exemple, je retrouve mes 233 transactions. Ensuite, on a fait des frites, en fait, parce que souvent, les gens, ils ont beaucoup de transactions. Je vois, là, par exemple, je vois que tu as du MSCI World. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est parce que la plateforme, c'est Bitpanda, en fait. Et du coup, là, dans notre fichier d'exemple, en fait, l'utilisateur, il a acheté des ETF MSCI World. Donc, en fait, la transaction, nous, en fait, on l'a mis en ignorer parce qu'en fait, nous, ça ne nous regarde pas, en fait. Exactement. Et là, on voit à ETF, par exemple, que c'était une vente d'un produit dérivé sur Bitpanda. Et justement, en fait, Bitpanda ne fournit pas de rapport fiscal pour tout ce qui est ETF ou actions. Donc, par exemple, ici, vous pouvez retrouver tous vos achats sur, par exemple, l'action Amazon. Après, vous pouvez vous-même calculer votre fiscalité sur ces produits qu'on ne supporte pas. Mais au moins, vous avez déjà des opérations qui sont listées et filtrées par opération. D'accord. Donc là, par exemple, dans ce fichier, c'est toutes les cryptos qu'il y avait. Après, il y en a pas mal parce que, du coup, dans l'exemple, il y a des achats d'ETF crypto, en fait. Et sur Bitpanda, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que, d'ailleurs, ils achètent vraiment les cryptos en propre. Ce qui fait que, du coup, on se retrouve avec plein de cryptos plutôt qu'avoir un produit index 5, index 10, ou index 20. C'est ça, ouais, ouais. Donc après, du coup, là, ici, on a les catégories de nos transactions. Donc là, on a les encaissements, les décaissements, les frais. Donc tout ça, on les a... Bon, nous, c'est-à-dire en fait, on les donne sur des lignes à part. Donc du coup, on les met sur des lignes à part parce qu'on ne sait pas à quelle transition d'achat ou de vente ça se fait. Après, on a ignoré. Donc là, c'est les dépôts en euros, en fait, les virements en euros, plutôt les retraits de virements en euros, tout ce qui est actions, métal, ETF, qu'on ne supporte pas. Et les remises commerciales, par exemple, ça, c'est quand, du coup, Bitpanda nous a offert un peu de best ou best la crypto maison de Bitpanda. D'accord, je comprends. Ouais. Et du coup, on a essayé de catégoriser automatiquement au maximum, en fait, les transactions qu'on a trouvées par rapport au type qu'on lit dans les fichiers qui sont fournis. D'accord. Normalement, en fait, toutes les transactions sont déjà catégorisées dans le bon type parce que chaque type, il faut le savoir, c'est une fichette qui est différente, en fait, d'ailleurs. Et oui, tout à fait. Donc après, du coup, par exemple, les encaissements, en fait, si on pense que ce n'est pas 10 euros qu'on a mis, mais qu'on a mis un peu plus, par exemple, avec la calculatrice, on peut venir changer la valeur. Donc là, ouais, du coup, on a vu que, du coup, mon encaissement, en fait, je l'ai fait passer à 11 euros, en fait. Pareil pour les décaissements. Donc tu peux ajuster vraiment en fonction de... Tu peux ajuster vraiment les... Donc ça, par exemple, c'est si on a vendu, par exemple, sur une blockchain Bitcoin et que du coup, nous, on n'a pas pu récupérer le prix d'entrée ou le prix de sortie, en fait. Là, on peut vraiment définir nous-mêmes les prix. Et donc là, déjà, c'est la première partie, c'est ça, c'est les transactions. Il faut regarder que tout est présent, qu'il y a à peu près tout. Ou ? Alors, là, ça nous prend en compte tout ce qui est de l'ordre des transactions, d'accord, des achats-reventes, des trades, en quelque sorte. Est-ce que ça prend également en compte ce qu'on appelle le staking, c'est-à-dire la conservation de crypto-monnaies contre rémunération ou même le prêt, le lending de prêter des cryptos contre rémunération ? Ensuite, j'ai des exemples qu'il n'y en a pas, mais après, ça apparaît sous forme d'intérêt ou remise commerciale. Il peut y avoir ces minages, par exemple, si on a fait du staking. Ça, on va le mettre en minage, en fait. D'accord. Parce que, d'ailleurs, c'est la même fiscalité, c'est en bénéfices non commerciaux. Et il y a aussi les dons, en fait. Par exemple, si on se fait des dons, on va les mettre. Et du coup, on va vous indiquer, d'ailleurs, que là, il a fallu faire un don manuel aux impôts de tel montant parce que vous avez reçu un don d'une personne qui n'est pas forcément en lien avec vous, en fait. D'accord. Ça, c'est pour les dons et pareil dans l'autre sens, du coup. Ok. Alors, quelqu'un qui a besoin de déclarer ses cryptos comme ça, tu lui conseillerais de commencer par quoi ? Peut-être par lire un petit peu la documentation ou de directement rentrer ses fichiers ? Le mieux, c'est quand même de lire un peu la documentation, surtout de voir les trois phases qu'on propose. rentrer les portefeuilles, catégoriser les transactions. Ensuite, on a mis un bouton valider ici, en fait. Donc là, s'il y a des erreurs, par exemple, des transferts qui ne se consolident pas entre deux plateformes, ça va apparaître ici, on pourra les conseiller. Donc là, tout est bon, tout est OK. Mais après, dans la documentation, on explique tout, en fait. Les portefeuilles, les transactions, les rapports, et du coup, on propose même un CSV ou un Excel que peut-être fiscat facile, en fait. Si vous voulez rentrer vous-même des transactions que nous ne pouvons pas supporterait pas. On a un modèle de fichier, en fait, où on explique toutes les catégories que vous pouvez mettre pour rajouter des transactions en plus, en fait, de produits vraiment très spécifiques. Donc là, le tasseur, par exemple, il a Kobe Panda, il a son portefeuille, il a ses transactions, ensuite, il va dans la page de rapports. Parce qu'évidemment, c'est ça qui va nous intéresser pour la déclaration de sa va-de-soir. Donc là, il peut mettre ces informations, c'est vrai, tu vois. Et puis là, son email. D'accord. Toto hat machin, ouais, ok. Et les orangies, donc là, on a mis à jour, du coup, ces informations. Ensuite, donc là, les plateformes, en fait, qui sont à l'étranger et qui stockent, du coup, des cryptos pour vous, en fait, il y a obligation de déclarer. Donc là, vous pouvez mettre la date d'ouverture, on peut aussi mettre, indiquer si le compte est clôturé et qu'une date de clôture. Donc nous, on repère, en fait, la première et dernière transaction pour mettre ces dates. Après, vous pouvez les changer. Et là, du coup, l'IDI associé, en fait, par défaut, c'est ce qu'on a lu dans le fichier CSV quand c'est présent. D'accord. Sinon, vous mettez vraiment l'IDI, en fait, du compte, si vous l'avez, qui est différent. Donc, ici, il n'y en a pas besoin de ce choix parce qu'on n'a pas d'intérêt à être parrainage d'un drop. Il l'aurait détecté automatiquement. Ouais, en fait, ça va nous dire après, je vais montrer un autre exemple. Et donc, ensuite, le premier travail à faire une fois qu'on a fait ça, c'est de télécharger la fiche de stock. C'est quoi la fiche de stock ? Donc, je vais l'enregistrer et te montrer. C'est bon pour l'excel ? Je le vois, ouais, ouais. Donc là, par exemple, on retrouve toutes les crypto-monnaies qu'on a trouvées sur la plateforme et en fait, pour chaque crypto, en fait, on met la date, le type d'opération, l'entrée-sortie, balance. Et du coup, la balance qui est tout en bas à la fin, ça doit correspondre aux balances qui sont sur la plateforme. Bien sûr. Du coup, il n'y a aucune erreur de transaction qui ne manque pas des pouillèmes quelque part, en fait. Donc là, en fait, le premier contrôle à faire, c'est de prendre la fiche de stock et pour chaque actif, en fait, c'est vraiment de prendre le dernier chiffre qui se trouve à la fin dans la balance et de voir qu'on a bien la même chose avec la plateforme d'échange. Comme ça, on est sûr, du coup, que tout est présent, que les calculs sont correctes, qu'il n'y a pas eu d'erreur, en fait, de catégorisation ou autre. Vous avez fait un travail de dingue, les gars. Vous avez fait un travail de mal. on retrouve vraiment toutes les transactions de l'utilisateur avec toutes les cryptos qui est actifs numériques qu'il a traitées. Donc ça, c'est le premier rapport qu'on fournit. Ensuite, on a le 3916, en fait. Donc ça, c'est ce qui sert à la déclaration des comptes étrangers. Donc ici, en fait, on va retrouver toutes les plateformes avec les récapitulatifs. Donc là, en fait, on l'a lu aussi dans le fichier. En fait, c'était la résumée qu'on a vue, donc c'est juste qu'on ne peut pas saisir d'arrobase et de points de la bonne forme des impôts. C'est ça. On le met en lettres. Ensuite, on a la dette d'ouverture, la dette de clôture et ensuite, on a l'adresse qu'on a récupéré sur les différentes plateformes et à chaque fois, en fait, ces adresses, c'est ce qu'il faudra vraiment renseigner pour les formulaires 3916 à remplir sur les impôts. Donc là, par exemple, on va retrouver toute la liste des comptes, il y en a plusieurs. Et tout ça, c'est pour chaque compte, c'est une déclaration à faire. Et ensuite, il y a le 2086, donc là, c'est où on déclare les plus et moins values. Généralement, c'est ce rapport que les gens seront intéressés. Bien sûr. Donc en fait, dans ce fichier, on a plusieurs onclets. Donc au début, on a le prix total d'acquisition au 1er janvier 2019 parce que la loi actuelle a été mise en place au 1er janvier 2019. Donc à l'époque, il fallait calculer si on avait déjà un stock de crypto. Donc là, la personne, on n'en avait pas, donc du coup, c'est vide. 2019-2020, il n'y avait rien. Et 2021, donc là, on retrouve toute une session que la personne, elle a faite. Donc là, il y en a 20. Donc là, les différentes cases, en fait, c'est vraiment les cases qu'on retrouve sur le fondement des impôts. Donc là, on a mis les numéros des cases avec la signification, les dates, les montants. Là, on voit qu'au final, la personne, par exemple, elle a une moins value de 81 euros, donc il faudra quand même déclarer chaque session qui sont ici. Normalement, une fois que c'est déclaré, il y a les cases 3AN, 3BN, un autre serfa, du coup, qui sera pré-rempli avec le tozal qui est là, en fait, qui est de moins 81. et ensuite, on a fait un petit récupératif. Donc là, pour chaque catégorie, c'est énorme parce que vous avez vraiment indiqué avec les cases à déclarer dans le serfa, il n'y a plus qu'à recopier, c'est énorme. C'est ça. Donc là, par exemple, on voit que la remise commerciale apparaît ici, les quatre baisses qu'on avait eues. Là, le montant est insignifiant, mais les remises commerciales ne sont pas déclarées. Et par exemple, si cette personne aurait eu du minage, après, on affiche ici dans la case 5KU pour les business commerciaux, il y a aussi la case 2TR. Du coup, ça, c'est les intérêts à l'étranger pour ceux qui font du lending, par exemple. Et après, il y a les dons manuels, ce que je parlais tout à l'heure. Donc, on reçoit des dons, par exemple, c'est les dons qu'on a reçus dans l'année. Et après, ici, il faut vraiment faire recopier toutes les cases sur les formulaires des impôts. Donc ça, c'était l'exemple avec Bitpanda. Après Bitpanda, il faut savoir que quand on fait des swaps, des achats-reventes ou compagnie, cette plateforme, elle repasse toujours par l'euro. Oui. Donc, nous, on aime bien parce que nous, ça nous fait des calculs, en fait. Mais après, les contribuables, ils n'aiment pas trop parce que qu'il dit repassage par l'euro dit cession à déclarer, en fait. Oui. Donc, même si on a fait un swap Bitcoin contraire, par exemple, il y aura un passage par l'euro et au final, ça va faire une vente pour l'utilisateur et donc cession à déclarer. Ah ouais. Donc ça, c'est la petite particularité de Bitpanda, ouais. Le plus clair, c'est pour les ETF parce que du coup, ils font des rééquilibrages tous les mois avec repassage par l'euro et les 15 euros aussi. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive vite. Par exemple, ici, on voit qu'il y avait 20 sessions mais en fait, il y en a beaucoup plus. Ouais, ton truc, ça peut potentiellement devenir une énorme usine à gaz. En vrai, il y a 48 sessions en fait mais c'est juste qu'il y en a en fait qui sont inférieures aux 50 centimes d'euro et comme il faut arrondir à l'euro supérieur, du coup, on ne les affiche pas parce que sinon, ça fait des sessions de zéro euro en fait. C'est pour ça qu'il y a la moitié de ces sessions dans cet exemple qui n'apparaissent pas sur le 2086 qui a été généré. C'est énorme. Donc, voilà. Ensuite, je peux prendre d'autres exemples. Nexo aussi qu'on supporte. L'utilisateur, il a 261 transactions. Nexo, j'en profite au passage qu'il propose maintenant une carte avec un truc qui est super innovant, c'est-à-dire qu'il propose de prêter des sous contre des prêts de crypto avec un taux à zéro quoi, si j'ai bien compris. Bah ouais. C'est le genre de produit qu'il propose mais pour l'instant, il n'y a pas trop de fiscalité là-dessus. C'est un peu la zone grise. Si tout le monde se met à présider, mettre en gage des cryptos contre des prêts, au bout d'un moment, ils vont se dire ouais, stop. Peut-être. C'est, voilà. Donc là, on voit l'utilisateur, il a fait un dépôt de 2 ETH. Après, tout ce qui est ignoré, en fait, c'est les transferts entre les savings wallet et les term wallet par exemple sur Nexo. Et là, après, il y a pas mal d'intérêts. Donc ici, on a un dépôt par exemple. Nous, ce dépôt, en fait, on n'a pas pu considérer avec notre plateforme parce que j'ai pas mis d'autres fichiers. Donc là, par exemple, si je fais à Lid, il y a tout qui passe parce qu'il n'y a pas de retrait. En fait, c'est sur tous les retraits qu'on regarde. Mais le dépôt, il faut quand même dire d'où ça vient, en fait, pour la fiscalité, en fait, parce que sinon, on va le mettre en don, on va le mettre en don en fait par défaut. Donc moi, je dis en fait que du coup, ça, c'était un achat. Donc là, du coup, on affiche le prix qu'on a récupéré pour le jour des deux éthers. Et ensuite, pareil, on va sur rapport. Donc là, le nexo apparaît. Ici, donc en fait, ce choix, en fait, c'est pour indiquer si les intérêts à parrainage hard-drop, en fait, on les déclare aux impôts en tant qu'intérêts à l'étranger. Et dans ce cas-là, du coup, nous, on réintègre la valeur en tant qu'encaissement dans les crypto-monnaies. Ou sinon, on peut dire aussi qu'en fait, ces cryptos, en fait, ça s'est gagné. En fait, on dit que du coup, on les a acquéris pour une valeur de 0€. Donc on n'a pas de déclaration à faire en tant qu'intérêt à l'étranger. Mais par contre, du coup, on sera imposé dessus à la flat tax parce qu'on a tout acquéris du coup à 0€. Donc ça, c'est un choix qu'on laisse à l'utilisateur. C'est vrai que du coup, pour des petites valeurs, c'est quand même, des fois, c'est plus simple, en fait, de me mettre à zéro et c'est le choix qu'on fait d'autres plateformes payantes du coup d'aide à la déclaration des actifs numériques. Je comprends. Donc là, je vais le mettre en euro, par exemple. Ensuite, on peut régénérer un rapport. Donc là, il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de session chez Nexo. Par contre, on voit du coup que les intérêts, ils sont impérus ici. Donc là, on a quasiment 260€ et du coup, on a indiqué qu'AS2TR du premier 2047, intérêt étranger qu'il faudra déclarer 257 intérêts. Et nous, d'ailleurs, on va encaisser dans le portefeuille crypto 257€ comme si la personne avait acheté ces cryptos-là à ce prix-là. Wow. Donc, c'est ce que vous propose l'outil. On supporte la plupart des plateformes Coinbase, Binance, Asus, Nexo, Panda, Crypto.com. Mais du coup, n'hésitez pas à tester et puis... On a conseillé le support en cas d'erreur. Ben oui, oui, oui. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis, avant du coup de tester les autres plateformes payantes, vous pouvez déjà tester la note qui est gratuite et même si... Par contre, pour l'instant, on ne savait pas comment catégoriser les NFT et les produits dérivés. Donc là, pour l'instant, ça, on ne gère pas du tout. D'accord. Donc, les produits dérivés, du coup, c'est tout ce qui est trading sur marge, futur. c'est tout ces deux produits qu'on ne gère pas du tout parce qu'on ne sait pas du tout comment les gérer. Mais sinon, tout le reste, du coup... Pour tout ce qui est le reste, transactions, achats, revente, stacking, prêt, etc. Mais tout ça, ça marche avec des plateformes centralisées ou tu peux aussi connecter avec des plateformes décentralisées ? Je ne sais pas, je pense à... Je ne sais pas, moi... Depuis, si on prend le cas de Ledger, en fait, sur Ledger Live, il y a aussi un export de fichiers qu'on gère. D'accord. Pour ceux qu'on les gère, après, on gère aussi quelques wallets genre Monero, par exemple, où il n'y a pas d'export public, en fait. Du coup, c'est pareil, au niveau du wallet, on peut faire un export de notre transaction, ça, on le gère aussi. Et ensuite, du coup, dans outils API, là, on propose quand même quelques APIs puisque des fois, par les CZ, on n'a pas tout. Là, on peut récupérer quelques transactions du coup de Qto.com. Et au niveau des blockchains, en fait, on propose du coup Bitcoin, la BSC, et Ether. Après, il y a une clé API, ce que nous, on récupère ça sur etherscan.io et de base, en fait, c'est limité en nombre de transactions que vous pouvez récupérer. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas nos serveurs qui font les appels, en fait, c'est le navigateur qui va faire les appels. Donc, c'est pour ça que du coup, c'est à vous de créer un compte et de mettre une clé API pour récupérer les informations d'autres plateformes. Je ne sais pas, je pense à Luna, je pense aux UST, etc. Ça, vous ne prenez pas encore en charge ? Non, ça n'en prend pas. Après, on le fait aussi, déjà, on fait les plateformes que nous, on a les développeurs principaux. Oui. Ça, du coup, c'est fait parce que nos déclarations, elles sont prêtes à être remplies. et après, au fil des supports, en fait, on ajoute les nouvelles plateformes. Donc, si toi, Jérémy, ça t'intéresse d'avoir Terra Luna, tu peux me passer du coup quelques exemples de transactions. Moi, je ne suis pas en France, donc l'affaire, elle est réglée. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Ok, ok, très bien. Mais, je regarderai attentivement tout ça et puis, j'invite vraiment tous ceux qui suivent la chaîne, qui ont l'habitude et puis qui veulent faire leur déclaration de fiscalité, de crypto, mais sans devoir payer des plateformes. Je pense que ça peut être un bon début. Voilà, je pense que ça peut être déjà un bon outil, sachant que vous prenez quand même beaucoup de choses en... Moi, je trouve ça assez énorme. Vous donnez carrément les cases à cocher avec les montants à recopier, c'est tout ce qu'on demande parce que c'est tellement une tannée de faire tes impôts. Quand t'as en plus de l'immobilier, il faut rajouter en plus ton 2044. Si t'as en plus du meublé, ça va être encore autre chose. Enfin, tu vois, voilà, ça peut être assez vite compliqué, tout ça. Pas forcément compliqué, mais surtout chronophage, c'est ça le truc. Il y a comme une fonction qui peut être intéressante si vous vous faites aider d'un avocat fiscaliste, c'est qu'on propose d'exporter du coup tout ce que vous avez mis. Donc là, on va mettre, c'est Jérémie qui a fait sa déclaration. Donc là, je vais, on va effacer, juste effacer les informations. Donc là, je suis revenu sur le site. Donc là, on voit les notes et repasser et tout est vierge. Ensuite, on revoit sur emporter une configuration. Donc, j'ai un mieux à passer. Donc là, on fait emporter et voilà. Et du coup, on a récupéré notre jambe et la canie en fait avec toutes ces transactions configurées. Donc, si on a travaillé avec un avocat fiscaliste par exemple, on peut passer notre configuration à cette personne ou même si on a plusieurs périphériques parce que comme il n'y a pas un enregistrement de synchro en fait entre plusieurs intercours que vous pourriez avoir, en fait, vous pouvez aussi comme ça transférer tout ce que vous avez rentré et puis aussi du coup, l'enregistrer pour le fournir plus tard même aux impôts en cas de contrôle. D'accord. Et là, il retrouve vraiment toutes vos transactions comme nous, on l'a... Vous l'avez configuré en fait. Donc, voilà. Waouh. Super. Génial. Vraiment, je trouve que c'est un super outil. Bravo d'avoir fait ça et puis bravo de l'avoir rendu gratuit. Est-ce qu'il sera payant à l'avenir ou est-ce qu'il y aura des options payantes dessus ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. D'accord. Peut-être qu'à l'avenir, on verra une version professionnelle justement pour les avocats. On a déjà eu des demandes pour faire les calculs de leurs clients. Peut-être qu'on fera un service plus personnalisé à leur destination. D'accord. Mais pour les particuliers, en tout cas, c'est un outil qu'on a envie de garder open source et sans données personnelles aussi. Oui, je pense que c'est vraiment la clé. C'est hyper important parce qu'on est sur des choses qui sont tellement sensibles que forcément, ça peut à un moment effectivement poser un certain nombre de questions. Eh bien, c'est cool. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Vous trouverez en description de la vidéo le lien vers Crypto Fiscal Facile. Fiscal Facile, pardon. Vous trouverez également le lien vers le Telegram d'Olivier et le groupe Discord pour ceux qui s'intéressent et qui veulent discuter avec la communauté. Je pense que ça vaut le coup parce qu'on a probablement à un moment donné des petites questions, des choses qu'on va se poser. Donc, ça peut être assez intéressant de ne pas se sentir un peu comme ça tout seul, mais au contraire d'être accompagné par une communauté de personnes qui sont plus avancées que soi là-dessus que vous dans ce domaine-là. Merci. Voilà. J'avais juste un dernier point à dire que du coup, on finit quand même le ciel sans garantie qu'on n'est pas responsable en cas d'erreur. Tu fais bien de dire. Et que du coup, pour de grosses plus-values ou de grosses déclarations, on vous conseille quand même de voir avec un avocat fiscaliste. Oui, bien sûr. C'est le petit disclaimer qui va bien, évidemment. Comme vous le savez, on n'est pas habilité à faire un conseil fiscal. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas... OK, très bien. Écoute, tout est dit. Vous êtes grand. Vous prenez vos responsabilités. Merci, Olivier. Merci, merci. Salut. Merci à toi, Jérémy. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada